alors moi c'est simon lopez je suis à fausse depuis août 2009 et ça va faire deux ans que je travaille ici un an pardon raconte moi un peu l'histoire de la braise alors d'abord c'est la rotisserie alors voilà à la base c'est la rotisserie donc elle a ouvert en juillet 2018 on avait quelques portugais qui demandaient certains produits et mes parents ont eu l'idée de d'agrandir la gamme portugaise avec tout ce qui va avec donc les bières des chips les coques le liège aussi c'est ça ouais tout vient du portugal on a eu entre 90 et 100 100 portugais certains week-end et puis là avec le covid il y a beaucoup de portugais qui sont partis justement il y a les usines qui mais il y a moins de poste et du coup il y a moins de portugais et alors là du coup la vraie c'est une histoire de famille c'est ça ouais donc à la base c'était mes parents et mon petit frère et donc à la rotisserie et là à l'heure actuelle avec la super aide ils m'ont mis le temps avec ma mère donc c'est elle qui me manage un peu donc là ici tu vas encore alors ben je vends tout je vends de la découpe donc du jambon du fromage du saucisson du pain portugais au chorizo pain au maïs des chips du soumol aussi bien des du liège des produits en liège des plats en terre suis on est en train de développer les produits brésiliens donc on a du courana pour l'instant c'est une boisson à base de cerises et puis voilà on a du café enfin tout ce que tout ce qu'on a en france mais portugais c'est ça alors lui il est arrivé en france à 10 ans donc 40 70 non 80 donc voilà ça fait 43 ans qu'il est là voilà c'est ça on était à la base on est du de la marne ensuite on a fait l'euro pendant six ans et là en 2009 on arrive ici c'est un projet c'est enfin comme comme tout autre commerçant on a pour but de s'agrandir mais bon l'avenir nous le dira c'est quoi la particularité plutôt de de l'alimentation en portugaise c'est beaucoup de poissons là par exemple on arrive à une période de noël donc ils vont manger beaucoup plus de morue on a de la morue séchée donc ils vont la faire des salées dans l'eau pendant deux jours et puis après ils la font de leur manière soit des acras de morue soit ils appellent ça c'est des tranches de morue qui mettent avec un peu d'huile d'olive des pommes de terre et des oignons enfin il y a tellement de façon de cuisiner mais non après après ouais il mange épicé mais c'est pas comment je veux dire c'est pas direct mis dans le plat c'est des assaisonnements en c'est beau c'est beau c'est bien c'est beau c'est beau c'est beau